Musique Antoine a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans à l'hôpital Robert-Debré. Son autisme de haut niveau, accompagné de troubles déficitaires de l'attention et d'impulsivité, engendrait des troubles du comportement récurrent lorsqu'il était enfant. Antoine avait de grandes difficultés à gérer ses émotions. Déscolarisé en maternelle, il n'a été scolarisé à temps plein qu'à partir du CP. Des crises périodiques ont compliqué sa scolarité pendant toute l'école primaire jusqu'à son entrée au collège. L'ordi, j'ai depuis le CO2. J'ai plus vite à l'écrit que les autres, à cause de la dyspraxie. Du coup, le téléphone d'ordinateur, ça me permet d'être au même rythme que les autres sur toutes les matières et pour noter les cours. Sinon, j'ai un tiers-temps pour… Techniquement, je l'ai pour toutes les matières, mais je m'en sers tous les matières où j'ai besoin, par exemple les maths ou la physique. Est-ce qu'il vous a parlé de la décomposition en somme de cinézoïdes ou en tout cas de la représentation fréquentielle de la formation ? J'ai commencé en petites sections. Des sections, j'avais été viré deux mois. Après, ils ont trouvé une AVS et je n'ai pu revenir. Ensuite, j'ai eu une AVS toutes les années jusqu'à la seconde. Après la seconde, on a arrêté parce que je n'en ai plus besoin. Bien sûr qu'il est différent. On ne s'en rend pas forcément tout de suite compte parce que tous les élèves sont différents. Et puis, effectivement, on peut s'en rendre un peu plus compte à travers des détails qui, parfois, ne sont pas grand-chose avec certains élèves et qui, avec lui, vont être énormes. Donc oui, il est très différent. Antoine, qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux ? À part 1,5 kHz, il n'y a plus de signal pratiquement. Alors que sans filtre, il y a encore un peu de signal à prévenir. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, si je me souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est mon signal audio décomposé sous la forme d'une somme de cinézoïdes. J'ai découvert qu'Antoine était autiste quelques semaines après le début de l'année, justement, un jour où il y a eu un petit souci et qu'il a surréagi par rapport à un élève normal qui aurait pris la réflexion et qui aurait continué son travail. Lui, il s'est mis vraiment à exprimer ses émotions. Et ça surprend, quand on n'est pas au courant. Antoine, qu'est-ce que j'ai dit ce matin sur le filtrage et son application avec nos petits lecteurs MP3 ? Vous avez dit quelque chose comme ça. J'avais dit quelque chose comme ça, c'est vrai. Tu ne me souviens pas ? Non. Dans le cadre d'Antoine, c'est surtout la gestion du stress qu'il peut y avoir dans la classe. Il est très sensible aux remarques qu'on peut faire aux autres élèves, aux réprimandes. Et il va visiblement tout prendre pour lui, même si ça ne lui est pas du tout destiné. Donc du coup, même quand j'ai des réflexions à faire aux autres, il faut toujours que j'ai en tête... Alors je ne l'avais pas au début, d'ailleurs. Il faut toujours que j'ai en tête qu'Antoine est là et qu'il pourrait mal réagir. Nous, ce matin, on l'a entendu avec mon groupe. C'était quoi la différence, Antoine ? Ben... Déjà, au niveau audio, est-ce que quelqu'un a entendu la différence ? Au niveau audio, quand on montait la fréquence, ça tenait plus aiguë ? Alors là, on ne touchait pas la fréquence. Ma question, c'est... Alors, ça, peut-être que je ne vous l'ai pas fait écouter. Je ne vous l'ai peut-être pas fait écouter ça. Ben, on le fera. Alors, effectivement, on a la possibilité de chanter le filtre et de voir la différence. Déjà, au niveau de l'écoute, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'il sollicite beaucoup, en fait, l'enseignante. Et il a besoin régulièrement d'être rassuré dans ses avancées, plus que d'autres. Techniquement, oui, en fait, ça pose problème dans les activités pratiques. Il est un petit peu moins habile à XMA, et donc ça nécessite que je sois là pour l'assister ou qu'un camarade l'aide. Mais ça n'empêche pas de suivre sa scolarité. Tous mes supports sont en format informatique. Du coup, je n'ai juste qu'à lui passer une clé USB que je lui ai donnée en début d'année. Il me la donne, je mets l'activité dessus, même les cours. Lui, il peut le compléter sur le document Word que je lui donne. Et c'est vrai que la relation entre les parents et l'équipe enseignante est importante. C'est vraiment à favoriser. Quentin, 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 on parle d'un site qui permet d'avoir des amis, on parle d'intégration sur ce film-là. Coïncident, je ne crois pas. Une fois qu'il est en confiance, en fait, une fois qu'on sait à peu près comment il fonctionne, c'est beaucoup plus simple. La clé de l'inclusion d'Antoine, un travail spécifique sur des habiletés sociales entrepris dès le plus jeune âge par une psychologue et une orthophoniste. Grâce à l'implication de sa maman, ce travail sur les habiletés sociales a pu être généralisé à l'école. Antoine est aujourd'hui en terminale, où il prépare un bac technologique spécialisé dans l'informatique. Il a des amis, des projets, des ambitions. En l'espace de 10 ans, Antoine est passé du statut d'un enfant déscolarisable du fait de ces crises à celui d'un adolescent devenu indétectable en tant qu'autiste. De tous ceux que je connais, enfin après ça dépend, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est pareil, mais il est un peu différent, oui. Il est plus intelligent que moi, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En quoi il est différent, je ne saurais pas dire. Il ne réagit pas de la même manière ? Oui, voilà, si, oui, si. Il peut s'énerver facilement sur des petits trucs tout bêtes. Parfois, sur certaines choses, il peut s'énerver sur des choses vraiment très importantes. Par exemple, s'il reste bloqué sur un exercice, ça pourra l'énerver, tandis que normalement, voilà. L'informatique est beaucoup plus calé que moi, ça c'est sûr. Je suis surtout un mec qui aime beaucoup les jeux vidéo, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'aime bien. Dans notre classe, on est surtout des joueurs de jeux vidéo. Il arrive parfois qu'on se fasse des soirées et qu'on joue ensemble. Ça m'a beaucoup apporté. Moi, ça m'a permis d'évoluer en tant que personne. Le fait de jouer avec d'autres gens, ça m'a permis d'évoluer socialement à l'extérieur puisque j'ai pu apprendre à bien parler aux gens, j'ai pu apprendre à gérer certaines situations. Ça, c'est un des potes de ma classe aussi qui est en pleine histoire d'amour, on va dire. Enfin, qu'il essaye, quoi, mais bon. Également, les jeux vidéo, ça augmente, ça améliore aussi les réflexes, on peut prendre deux points. Internet aussi m'a permis d'apprendre à parler anglais. Surtout, ça m'a permis de pouvoir parler anglais couramment, comme je le fais. C'est grâce au jeu, c'est juste grâce au jeu. Pour les études, soit je vais faire la BTS l'informatique ou alors j'essaie une école d'ingé si je peux. Sous-titrage ST' 501 ...